qui a fait des sacrifices pour la stabilité de ce pays, pour la quête de la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas deux. Il y en a un seul, il s'appelle Laurent Bandeau. Il s'appelle Laurent Bandeau. Laurent Bandeau est un homme de paix. Laurent Bandeau est un homme de tranquillité. C'est pourquoi vous le voyez, même quand il était dans le box des accusés, il avait toujours le sourire. Il n'a jamais perdu son sourire. Le sourire de quelqu'un qui a la paix dans l'âme. Le sourire de l'innocent. Le sourire du juste. Et donc, il n'a jamais perdu la foi qu'il y a un Dieu de justice qui allait rétablir la vérité en Côte d'Ivoire. Et donc, nous là, son habitement est un moment de grande joie pour nous. Parce que Bandeau a été lavé. Bandeau a été purifié. Et nous avons le droit de nous réjouir de son retour. Parce qu'un partant, ce n'était pas évident qu'il revienne. Quand il partait, quand on le déportait, ce n'était pas évident du tout. On a tous souffert de cette déportation. On a tous souffert. On ne veut pas revenir en arrière. Parce qu'on ne veut pas revenir en arrière. Mais, on a quand même le droit de dire que sa déportation nous a perdés. se nous a perdés. Et, quand on entendait les discours d'ici et là, certains disaient que, non, c'est fini. Il sera comme il ne se vide. Il ne va plus revenir. Il y a déjà ici, là-hommes, qui ont parié que papa ne reviendra plus. C'est pourquoi, nous, quand il revient aujourd'hui, c'est un peu comme un miraculeux. C'est un peu comme un ressuscité. Il était parti. Il était considéré pour mort. Il revient à la vie miraculeusement. Et il revient à la maison. Mais quand c'est comme ça, on lui organise une petite fête. On lui organise une réception pour marquer qu'on est content de son retour. On est content de son retour. Mais comme ce n'est pas une affaire de famille, et puis c'est une affaire d'État, c'est une affaire nationale. Parce qu'on a tous vu ce qui s'est passé dans ce pays. Et ça ne s'est pas passé en Catémini. Ça s'est passé publiquement. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc, quand il revient, il faut que tout le monde entier voit comment il revient. que malgré les dix années, Bacol, Laura est restée dans le cœur de ses compatriotes. Il le porte en estime. Il le soutient. Il n'a jamais arrêté de le soutenir. Voilà. Et la meilleure façon de démontrer ça, c'est de partir à l'aéroport massivement pour que pour qu'il sache aussi que nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers de Laurent Bacol. Et pour qu'il sache qu'on n'a pas honte d'être de pro-Bacol. nous sommes fiers et nous entendons l'exprimer parce que c'est un droit. C'est un droit. Et on a le droit d'exprimer notre droit. Voilà. Et comme Dieu s'est fait la chose, je le disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays spontané. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui va se passer le 17 là, ça s'est déjà passé en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Et ne se pas que à un certain moment de l'histoire, M. Alassane Ouattara il a été en exil. M. Henri Konambédié M. Henri Konambédié a été en exil. À un moment précis de l'histoire de ce pays. Voilà. Donc, quand le Rambamou a pris le pouvoir et qu'il voulait réconcilier tous les Ivoiriens, il ne pouvait pas faire la réconciliation alors que Alassane Ouattara et Ami Konambédié sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est des gens, c'est des acteurs importants de la vie politique en Côte d'Ivoire. Donc, il a organisé leur retour. C'est lui qui a tout organisé. Il a trouvé tout. Maisons, voitures, cartes de corps. Tout ça, il n'a fait pas seul. C'est quand même des gens qui ont dirigé ce pays. Ils ont dirigé ce pays. Alassane Ouattara, à l'époque, il avait été premier ministre. Henri Konambédié avait été président. Donc, il était ancien président. Donc, ils ont organisé leur retour tranquillement dans ce pays pour venir participer au forum de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais le jour de l'arrivée de M. Alassane d'Aman Ouattara, on était en Côte d'Ivoire ici. On a vu comment les militants du RDS se sont réjouis. Comment ils étaient heureux. Ils étaient sur les cartes, sur les battants, partout. Ils sont sortis massivement pour aller accueillir le président qui revenait. Oui, et il y avait tellement de monde qu'on a dit même détourner l'itinérail du président Ouattara pour le faire passer ailleurs. On a vu ça dans ce pays. Oui, le MDR n'était pas au pouvoir. C'est le même pays qui était au pouvoir. Et on a organisé pas tranquillement. La police, la gendarmerie, l'armée étaient déployées pour assurer la sécurité depuis l'aéroport jusqu'à son domicile. On a vécu ça aussi ici. Voilà. On a vécu ça. Il y avait la LTI qui a couvert la cérémonie. Tout le monde a vu, les images sont encore là. Et les responsables du FDR qui aujourd'hui dirigent le RDP là, ils étaient tous à l'aéroport à Parabé à Lézard, ceux qui sont décédés. Et tous étaient là. Et la Côte-du-Bois après l'arrivée du matin ne s'est pas effondrée. Le ciel n'est pas tombé sur notre tête. On est resté déployés. Lorsque le président a répondu à Béthé à l'arrivée de la Côte-du-Bois, c'était la même chose. Uniforme, pareil dans la ville. Les ministères du PDCI étaient heureux. Et nous aussi, on était heureux que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire rentrent tous à la région. parce qu'on était aussi à un moment crucial de l'histoire de notre pays la situation n'était pas normale on sortait aussi de l'élection difficile en 2000 où il y a eu le charnier enfin, c'est quoi on peut appeler charnier parce que là encore il y a beaucoup de choses à dire oui non je l'ai dit, c'est pas pour me laisser la vérité parce que dans ce pays là il faut qu'on emprunte à se dire ce qu'il est c'est parce qu'on ne se dit pas la vérité on est dans le mensonge perpétuel qu'il y a un faux compris qui se déclare dans ce pays on n'aime pas la vérité on n'aime pas la vérité moi en 2000, j'étais président de la gérée du FPI on a gagné les élections par les unis et la jeune unida au pouvoir a voulu confisquer les résultats vous avez pu voir à la RTI quand on publiait les résultats des deux lignes à SMO ils ont coupé depuis le lendemain le général Guéry s'est autoproclamé le président on ne pouvait pas accepter ça et nous sommes descendus dans les rues pour reprendre dans les rues la victoire qu'on a donné à Rambagot dans les urnes c'est nous c'est nos amis qui ont tué les militaires les militaires c'est nos amis qui ont tué et je sais que moi je parle voilà tous nos camarades qui sont quittés à Yopougon qui ont été abattus à la carénale dont les camps ont été jetés pour certains dans la lagune où il y a d'autres qui sont moi-même par Noyak ce sont ces camps là que les gens ont ramassé ils ont ramassé ils sont allés déposer ça derrière la maca à Yopougon derrière Yopougon yalo derrière la maca yalo et puis tous les camps qui sont là-bas sont des camps qui sont morts par Noyak et puis on a pris ça pour personne donc c'est pour dire que c'était aussi dans un contexte difficile qu'ils sont venus et ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé il n'y a pas eu de problème voilà donc ce qui s'est déjà passé ça peut se prépasser par une histoire c'est un perpétuel recommenceux voilà mais papa l'aura il arrive et puis il y a beaucoup de bruit oui pourtant pourtant ça s'est déjà passé et on dit il n'a qu'à rentrer sur la poignée de pied foutaise non non ça ne va pas se passer comme ça ça ne va pas se passer comme ça non ça ne va pas se passer comme ça mais ça ce n'est pas ce n'est pas dans la défiance ce n'est pas pour défiler qui que ce soit ce n'est pas pour montrer que bon on est dû ou bien on est fort ce n'est pas pour ça ce n'est pas pour narguer qui que ce soit ce n'est pas pour rebouiller ou bien créer une tension non ce n'est pas ça du tout ce n'est pas ça mais comme je l'ai dit j'ai pris des exemples en 2001 et puis les choses se sont bien passées donc nous on était au pouvoir on les a laissés faire en 2001 en 2021 ils sont au pouvoir ils n'ont pas nous laissés faire aussi ils n'ont pas nous laissés faire et le FPI là c'était parti d'ordre et on va faire l'accueil du droit BABO il n'y aura aucun problème il n'y aura aucun problème il n'y aura aucun débordement mais seulement quand on est nombreux nous les enfants de BABO on est beaucoup donc on a sorti beaucoup voilà c'est tout donc on est là voilà on est là ce qui est sûr il y a suffisamment de policiers parce que regardez ici on n'est pas aussi normal mais il y a un cargo qui est là donc il y a suffisamment de policiers des gendarmes des militaires pour cadrer ça et nos forces de l'ordre sont des forces professionnelles on connait la police ivoirienne on connait la gendarmerie c'est l'une des police c'est l'une des gendarmeries les plus performantes de la sous-région on connait la capacité de gestion des fours donc l'état a les moyens de gérer la fours voilà l'état a les moyens de gérer la fours et ils sont là ils savent qu'ils peuvent gérer l'état ils les regardent là ils savent qu'ils peuvent gérer ça ils peuvent gérer ça donc il n'y a pas de problème nous là on n'a qu'à s'organiser à partir de maintenant parce qu'il y a 10 jours c'est-à-dire les gens vont nous mettre dans les débats et puis on va pas s'organiser organisons-nous maintenant voilà et c'est ce que nous sommes en train de faire dans tous les quartiers à compter de maintenant j'étais tout à l'heure au ciel à l'Assemblée Générale de la Fédération de Cocody on est en train de tout mettre en place comment les populations vont se regrouper facilement et puis comment elles vont être convergées vers l'aéroport c'est ce que nous sommes en train de faire et comme ici et comme ici on est dans un village c'est facile voilà c'est facile ici d'organiser les gens vous avez vos points de rassemblement ce jour-là tout le monde se retrouve dès 5h du matin tout le monde toute la France-Ville de ce village ce jour-là y'a pas quelqu'un qui reste au village même s'il y a pas à t'écouter d'Ambidjan c'est pas grave voilà c'est pas grave s'il y a pas à t'écouter ce jour-là c'est pas grave mais pour un jour-là on peut laisser la técé mais il faut qu'on sorte parce que quand on parle il faut que c'est la fois celui de fait donc il faut que vous vous organisez par petit groupe comme vous voulez voilà vous vous rassemblez et puis au fur et à mesure on va vous donner les informations au fur et à mesure voilà au fur et à mesure on va pas on va pas il y a pas de choses à cacher voilà mais comme au fur et à mesure la situation est dynamique au fur et à mesure on va informer le président du parlement le gouvernement fédéral et puis il va aussi répéter répéter ça sur vous voilà les policiers sont là ils nous écoutent aussi et on salue leurs écoutes voilà donc chers amis chers camarades c'est de cela qu'il s'agit n'ayons pas peur et ne nous faisons pas peur le président le gouvernement vient dans un cadre de paix dans un cadre de réconciliation c'est pourquoi il a dit que je ne viens pas en tant que président du FPI je viens en tant qu'ancien président des Ivoiriens ancien président de la République et donc mon arrivée là ça va au-delà des partis politiques ça va au-delà du FPI et c'est pourquoi quand vous voyez quand nous passons il y a le PDCI il y a le GPS il y a l'UDPCI il y a les organisations de la société civile nous avons fait une sympathique cérémonie avant qu'hier le vendredi passé à Port-Boué où tous les partis de Port-Divoy étaient représentés tous les partis et le comité le comité communal de Port-Boué est dirigé par le maire PDCI de Port-Boué ça veut dire que le retour de Laurent-Babou n'est pas une affaire du reste pays n'est pas une affaire d'un clan n'est pas une affaire d'une est unique n'est pas une affaire d'une religion c'est un retour qui s'inscrit dans le cadre de la République c'est un retour qui s'inscrit dans le cadre de l'unité de tous les Ivoiriens c'est pourquoi nous invitons tous les Ivoiriens à se joindre à ce plan de retrouvailles de rassemblement de la Croix d'Ivoire autour autour du retour de Laurent-Baboué et c'est ce qui va faire du bien à ce pays il faut qu'on parvienne à nous retrouver tous au-delà de nos divisions au-delà de nos divergences politiques ethniques idéologiques il faut que les Ivoiriens se retrouvent et qu'on réapprenne à vivre ensemble parce que chers frères et chers c'est parce que nous avons été divisés c'est parce que on a été divisés c'est parce que on n'était pas soudés que les impérialistes ont reçu à rentrer entre nous c'est parce que on avait des dirigeants qu'on n'a pas su surmonter c'est pourquoi les impérialistes se sont introduits dans notre corps social et ils ont instrumentalisé nos contradictions pour faire exploser ce pays là mais comme on est un grand peuple on a su nous le saisir on a su nous le saisir et le pire n'est pas arrivé le pire n'est pas arrivé et la Côte d'Ivoire est débrouille mais à la faveur de l'arrivée de Laurent Bacot il faut que nous parvenions à faire l'union sacrée de tous les Ivoiriens il va venir c'est pour retrouver ses aînés à la Sainte-Ouata pour discuter pour dégager de nouveaux horizons pour la Côte d'Ivoire car on ne va pas continuer à nous entre-dessiner on ne va pas continuer à nous suspecter on ne va pas continuer à marcher à sourire alors qu'on a un couteau dans le dos à avoir de la rancune de la haine les uns pour les autres aujourd'hui moi je suis je viens d'arriver du bien mais tout ce qu'on me dit ne mange pas c'est déjà ne mange pas ne mange pas ne bois pas fais attention est-ce qu'on peut vivre comme ça est-ce qu'on peut vivre comme ça non ne mange pas je te dis fais attention fais attention à notre Ivoire mais comment c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays mais les gars disent ça mais on ne peut pas vivre comme ça il faut qu'on casse toutes ces barrières et qu'on réapprenne à vivre ensemble on est condamné à vivre ensemble on est condamné à être ensemble personne ne peut exterminer l'autre et personne ne doit nourrir qu'une ambition d'extermination de l'autre ce n'est pas possible la Croix d'Ivoire c'est le nord c'est le sud c'est l'est c'est le centre c'est l'ouest voilà c'est ça qui fait la beauté de la Croix d'Ivoire donc il faut qu'on ait ça en conscience et qu'on ne cherche pas à nous faire du mal les uns les autres on a vécu dans ce pays en étroite intelligence quelles que soient les peuples quelles que soient les ethnies quelles que soient les religions en Croix d'Ivoire il n'y a pas de conflit inter-ethnique il n'y a pas de conflit inter-religieux ça n'existe pas ça n'existe pas voilà donc il y a un conflit artificiel il faut qu'on arrive à surmonter ça à aller au-delà de ça c'est pourquoi vous êtes ici n'en voulez pas aux gens qui ne sont pas comme vous qui ne pensent pas comme vous et j'ai dit que l'accueil du président le RDA doit être impliqué dedans il faut aller vers eux vers la représentation ici pour leur parler pour les associer il faut que tous les ouvoiriens se rassemblent autour de cette arrivée hier moi-même j'étais à la mairie d'Ajame à un mariage vous savez la mairie d'Ajame c'est une mairie RDR voilà mais le maire c'est quelqu'un que je connais quand j'étais l'assistant du directeur général de la décentralisation du développement local c'est nous qui organisons la tutelle de l'état sur la collectivité locale et donc il venait nous voir pour des problèmes je veux dire de travail mais aussi même pour des problèmes particuliers il était un grand commerçant et il y avait des problèmes au niveau de l'organisation de la fête et des commerçants et on revient ces problèmes donc on se connait très bien et c'est avec grande joie qu'on s'est donné des accolades hier le cinquième major au maire qui officiait le mariage c'est un ami de la fac on a fait la licence ensemble il m'a rappelé des choses mais il est RDR on s'est échangé les numéros on va se parler oui on a eu une vie passée dans ce pays voilà on a eu une vie passée dans ce pays et on se connait nous tous pourquoi les gens veulent détruire ce qui a fait la beauté de la Côte d'Ivoire mais nous on doit refuser ça parce que c'est ça qui fait notre richesse c'est ça qui fait qu'on est au-dessus des autres c'est ça qui fait qu'on sera toujours un grand peuple parce qu'un peuple là c'est un peuple qui est fort dans sa diversité dans ses contradictions qu'on appelle les contradictions secondaires donc ne restez pas sur les clichés de la crise sur ce qui s'est passé et nevez-vous au-delà de ça et le roc-baba qui arrive il n'arrive pas sur une balle de recul c'est pourquoi enlever la haine d'avocats si il y a la veille et que le pays je le connais c'est un parti de paix c'est un parti d'honneur et c'est un parti qui est à l'écoute de la Côte d'Ivoire et de son leader donc le président dit laissez ce qui s'est passé c'est lui qui est la première victime s'il y a une victime c'est le président Laurent Mbamot c'est lui qui est la première victime donc je voulais dire à notre ami frère Diaby Isiaka que son premier militant c'est Laurent Mbamot son premier militant parce qu'il dit que le président est la victime son premier militant c'est Laurent Mbamot Laurent Mbamot dit on n'a qu'à laisser les palettes on n'a qu'à laisser ça et puis on n'a qu'à regarder parce qu'il y a il y a espoir il y a l'espoir il faut qu'on se mette au travail pour la Côte d'Ivoire il faut qu'on se mette au travail et le rassemblement ça sera la victoire de la Côte d'Ivoire un accueil populaire ça sera la victoire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire qui se retrouve une Côte d'Ivoire qui est contente qui est heureuse de retrouver ses fils voilà et les gens heureusement il y a un contexte il y a un cadre qui fait que tout le monde commence à prendre confiance et à rentrer après nous il y a le président Cépan Kipré de l'Université qui est à l'entrée le président a donné son rapport pour qu'il est impossible de nous rendre il y a le premier concours qui arrive la semaine prochaine il y a un autre protégé qui vient d'Akara donc effectivement c'est très bon il y a une décrispation il y a une décrispation je ne dis pas que les problèmes sont finis je ne dis pas que les problèmes sont finis les problèmes ne sont pas finis et les problèmes d'une nation ne peuvent jamais finir tant que nous sommes vivants tant que nous sommes sur la terre des hommes nous sommes actifs pour régler les problèmes le jour où tu n'as plus de problème à régler c'est que tu es mort tu es en hausse c'est le tiers sinon tant que tu es en vie tu règles les problèmes surtout la politique que nous faisons la politique ce n'est rien d'autre que l'art de régler les problèmes des hommes donc je ne dis pas que les problèmes sont finis il y a des problèmes il y a des problèmes mais il faut que nous-mêmes on puisse créer le cadre pour résoudre ces problèmes pour les résoudre il y a des gens qui ont dépassé moi au coeur quand on parle de réconciliation il y a encore des gens en prison à la matinée il y a des gens qui disent ça moi là j'ai mon parent qui est là-bas encore et vous voyez donc les problèmes sont là mais on va les résoudre on va les résoudre au fur et à mesure et je vous assure qu'avec le retour de Laurent Bacot la Côte d'Ivoire va résoudrement aller vers une réconciliation vraie parce que c'était le chénon manquant c'était la pièce qui manquait et cette pièce là arrive il n'y a plus de raison que nous soyons encore dans la bénigérance il n'y a plus de raison que nous soyons encore dans les invectives dans les invectives c'est fini il faut vous apprêter à aborder un nouveau virage de l'histoire de ce pays il faut vous préparer à ça il faut vous préparer à ça et que les stigmates de la crise les séquelles de la crise soient désormais derrière nous derrière nous et que le RDR n'est pas un ennemi le FPI n'est pas un ennemi nous ne sommes que des adversaires le PDCI tout ça on n'est pas des ennemis nous sommes des Ivoiriens nous ne sommes que des adversaires de façon circonstancielle voilà mais il faut que le RDR le FPI le PDCI et les autres partis c'est un parti politique parce qu'on veut diriger autrement son peuple on veut le vers un bien-être c'est pourquoi on crée un parti politique et nous avons créé le FPI pour ça c'est pourquoi nous le FPI on ne se battra jamais et je le dis sur le retour du président Laurent Mabot ceux qui veulent se battre ne vont pas nous trouver en face parce qu'on ne sera pas là pour se battre on ne sera pas là pour faire des parababots non nous serons à la repos pour accueillir Laurent Mabot dans la légresse dans la joie voilà donc c'est à cela que je vous invite c'est à cela que je vous engage au nom du président il va venir lui-même vous le verrez il est toujours resté l'homme de paix il est toujours resté l'homme de rassemblement vous le connaissez il vous connait c'est lui qui est le père de Assyon nous discutons dans ce pays c'est lui en 2001 en 2002 quand son régime a été attaqué c'est lui qui s'est promené dans tout le monde entier pour chercher la paix pour chercher la paix il n'y a pas un endroit que Mabot n'a pas visité à cause de la paix en Porte d'Ivoire et il a tout fait pour que ce pays malgré la crise malgré la guerre demeure un pays uni c'est pourquoi l'état n'a jamais cessé ses prestations dans la partie occupée de la Côte d'Ivoire non malgré qu'il y avait une ligne de démarcation et que ceux qui étaient de leur côté de la ligne lui faisaient la guerre l'état a toujours honoré ses obligations dans l'autre partie mais et puis chose chose extraordinaire au frais au frais de l'autre partie de la partie sud le sud payait le courant pour le nord le sud payait l'eau pour le nord et ça c'est Laurent Babo ça c'est le président Laurent Babo un homme de paix un homme de paix un homme de paix et c'est cet homme de paix qui revient pour consolider la paix dans notre pays pour consolider la paix dans notre pays vous avez vu quelqu'un qui a reçu tout à l'heure c'est monsieur Diaby Yussou c'est le directeur des cabinets de Bleu Voudé voilà il s'appelle Diaby Yussou et puis il est venu aussi pour participer à l'accueil du président donc un Diaby peut participer à l'accueil du président et puis il n'a pas du pouvoir en fait tout à l'heure elle va nous dire deux mots parce qu'il n'y a personne qui dit donc c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit et on ne fait pas du pouvoir qu'on doit nous on doit l'attraper on doit la saisir pour que forcément elle puisse s'asseoir sur ses deux pieds voilà on ne doit pas laisser les amours d'Israël on doit attraper la main de nos amis du PDCI du PIT du PDPCI du RD on doit attraper la main pour qu'on soit ensemble pour qu'on soit ensemble pour qu'on soit ensemble et que ce pays là ne se pendra pas voilà donc chers amis le 6 est fini on est déjà le 7 si je continue on sera en train de perdre encore le temps pourtant je pense que dans le travail ils doivent organiser les choses mais comme je l'ai dit on suit on suit votre organisation et dans tous les quartiers les Ivoiriens sont en train de s'organiser dans tous les quartiers ils sont en train de s'organiser cet événement sera un événement important pour l'histoire de l'accord d'Ivoire 1% les Ivoiriens s'organisent par quartier par sous-quartier ils s'organisent parce que le 17 c'est un grand événement parce qu'il y a un grand qui revient voilà il y a un grand qui revient donc c'est un grand événement donc il faut aussi il faut commencer les fables les jeux que tout le monde s'organise on reviendra ici encore pour préciser les choses parce qu'au fur et à mesure qu'on l'a passé on va préciser certaines choses voilà merci beaucoup que Dieu vous bénisse il faut saluer cette information il faut la mentionner merci merci